Anissé Kané, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Manidem. Comment se porte votre formation politique à ce jour ? Comment se porte le Manidem ? Il se porte pas mal. Nous profitons des périodes calmes sur le plan électoral pour continuer à faire de la formation politique indispensable pour un véritable parti, ce qui n'est pas le cas, dans d'autres formations. Et c'est ce qui dénature ou abaisse le niveau du débat politique dans notre pays. Parce qu'il manque une formation des cadres, des partis, et le débat s'en ressent. Parlons des derniers développements autour de la crise de sécurité et sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. Des développements qui font froid dans le dos quand même. Le Premier ministre accueilli par des coups de feu à Bamenda le 5 octobre dernier. Vous avez regardé ces images certainement. Cette scène de panique, qu'est-ce que vous vous êtes dit en ce moment-là ? Non seulement j'ai regardé les images transmises par les différents médias, mais je me suis renseigné. A l'observation, tenant compte des informations dont je dispose, ce n'était pas une véritable attaque. Vous voyez, c'était des rafales. Et on n'a pas eu connaissance des douilles qui se sont retrouvées dans la foule qui était compacte. Si on avait tiré en direction du convoi véritablement, il y aurait au moins des blessés dans la foule. Parce que la foule s'était agoutinée autour du Premier ministre. Moi, je crois que soit c'est une opération spectaculaire, médiatique, des édentistes séparatistes, mais soit comme ça se fait dans les zones de guerre, c'est un accueil comme un autre. Mais cet incident a sonné comme un cinglan démenti à Nyssaïkané. Il y a ceux qui pensent, et vous d'ailleurs, que tout se passe bien dans le Nord-Ouest. Tirer quand même à l'arrivée du Premier ministre, c'est assez grave, non ? Pour qu'on minimise. Personne n'a dit que tout se passe bien, sinon on ne serait plus dans la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Ce qu'on dit, et ça c'est un fait, la vérité est têtue, c'est qu'il y a un retour pour réussir à la normale. L'activité économique a repris, l'activité sociale a repris, l'activité scolaire a repris, l'activité administrative a repris. Si chaque fois qu'on entend un coup de feu dans le Nord-Ouest ou dans le Sud-Ouest, c'est une preuve qu'il y a une reconnaissance des attentats. Je crois que ça allait un peu trop vite en besogne. Je vous rappelle quand même que l'objectif des séparatistes ambasaniens, c'était d'occuper le Nord-Ouest et le Sud-Ouest et d'enchasser l'armée nationale. C'est-à-dire de récupérer leur soi-disant territoire virtuel, l'ambasonie. Aujourd'hui, ils en sont à se réduire à des attentats terroristes ou de terrorisation des applications civiles. Et la société, je crois que là, on peut parler d'un échec. Les descentes du Premier ministre dans le Nord-Ouest, même dans le Sud-Ouest, ressortent des appels à un nouveau dialogue. Est-ce à dire que celui qui s'est tenu il y a deux ans n'a pas porté des fruits ? Mais si, le dialogue qui s'est tenu au Grand Dialogue National, c'est un épisode dans un processus de retour à la normale lorsqu'on a des événements comme un début de guerre de sécession. C'est un épisode. Je veux même vous dire que le dialogue, je suis sûr qu'il est permanent. Vous savez, ce serait un secret de Paul Chinel que de dire que même étant en prison, les Ayukabe et compagnie, ceux qui sont à l'étranger, dans les pays occidentaux, dialoguent avec les émissaires du gouvernement. Le dialogue est permanent. Mais quand on impose des lockdowns, des ghost towns aux populations qui sont obligées de se terrer chez elles pendant une semaine, pratiquement, c'est un contexte d'insécurité. Ce sont les résidus de l'opération de sécession. Parce que ces bandes armées irrédentistes ont des armes. qui terrorisent, assassinent, font des kidnappings, repèrent tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Donc cette terreur, c'est pour ça qu'on appelle les terroristes, empêche un retour rapide à la normale. Mais de là à franchir le paradis que les gens ne vivent plus dans ces autres... Ce n'est pas la réalité. Sinon, aujourd'hui, on ne pourrait pas dire que, par exemple, la rentrée a repris. Les enfants vont à l'école. On ne les assassine pas à tour de bras. Moi, je pense qu'il faut être réaliste et dire que... Bon, je prends toujours cette métaphore. Quand j'étais à l'école primaire, mon maître, on nous enseignait que la maladie vient au galop. Elle s'en va ou pas. La guerre aussi vient au galop, rapidement. Mais elle s'en va ou pas. Merci à l'hôtel Sawa qui nous offre ce cadre paradisiaque pour l'enregistrement de cette émission. Madame, Monsieur, merci de nous avoir regardé. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada